alors oui le jeu est en anglais on va faire du petit shadowverse champions battle je crois c'est ça voilà on va choisir notre petit personnage alors je suis toujours très emmerdé parce que 12 je crois que ça rentre pas oui c'est ça il y a pile poil une lettre qui va pas avec mon pseudo c'est super évidemment j'essaierai de faire de la traduction au possible mais c'est un jeu japonais assez classique il ya beaucoup de dialogue c'est un jeu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je vais probablement mettre les redifs de Twitch sur YouTube en les découpant un peu à l'arrache, donc désolé s'il y a des coupures un peu cheloues, mais bon voilà. Et il y a probablement des trucs que je ne montrerai pas non plus forcément sur YouTube par exemple, je sais déjà comme j'ai fait la démo, je vais voir un peu comment était construit le jeu. Il y a des moments où tu dois farmer un petit peu, voilà, donc évidemment ça je ne le mettrai pas sur YouTube. Je dis donc que sur YouTube je n'uploaderai que la partie principale de l'histoire, comme ça, ça fera des trucs un petit peu plus courts quand même. Oh, hello there, you must be the new transfer student. Alors ça va être chiant, attendez, je vais peut-être me mettre en plus petit. Euh, parce que oui, bon, évidemment il y a beaucoup de choses à voir, hop hop hop. Quick, voilà. Je pense que comme ça, ça pourrait être pas mal. Je vais forcément cacher des trucs, donc voilà, ne m'en voulez pas. Hey bonjour, tu dois être le nouveau étudiant transféré. Bienvenue à la dormitory Tensei Academy. Tu es à la maison de la maison. J'ai regardé si on ne peut pas avoir les voix en japonais quand même, mais ça m'étonnerait. Euh, bon, bienvenue au dortoir de l'Académie Tensei. Euh, you're away. C'est le mec, il a un petit accent anglais bien souple. Euh, ta nouvelle maison Martineau. Je suis Kobayashi, le dormitory d'un dormitory. C'est bon de vous rencontrer. Bon, c'est le... Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de tout vous traduire, ça c'est assez évident. Il s'appelle Kobayashi, c'est lui qui supervise le dortoir. Il est content de nous rencontrer. Euh, donc, le voyage a dû être difficile parce que tu viens de loin. J'aimerais bien te montrer ta chambre, mais... Mais... Bonsoir, Tensei Academy. Comme toujours, ne pas perdre le temps de jouer en Shadowverse. La tardité ne sera pas tolérée. Bonjour à chers étudiants de l'Académie Tensei. Comme toujours, essayez de ne pas perdre l'heure. Enfin, l'heure qui passe de vue en gros. En jouant, en jouant à Shadowverse. Alors, tardinage, je suppose que c'est le retard. Attendez, je vais vérifier quand même. C'est ça. Bien sûr, on se va, il préfère qu'on ne soit pas en retard pour le premier jour de cours. Donc, notre salle de classe est au premier étage. Parce que, oui, les Japonais comptent comme... Alors, en plus, ça tombe bien parce que, du coup, c'est en anglais. Donc, forcément, c'est comme les Américains. Ils comptent le rez-de-chaussée comme un étage. Donc, pour eux, le second floor, c'est le premier étage. Et à l'aile est, il va s'occuper de nos bagages. Donc, on peut y aller. Donc, on lui laisse nos bagages tranquillement. Et on file ! On est déjà à la bourre, a priori. Classique, l'étudiant transféré qui est en retard. Ça a l'air d'être un gentil enfant. Ah, qu'il s'entendra bien avec les doigts à l'école, en gros, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, c'est mon sac. Non, c'est pensé être mon sac, je crois. On peut pas se personnaliser. J'ai cru voir dans la dévot qu'il y avait quand même un moyen de personnalisation après, peut-être. J'ai vu qu'il vendait des skins pour ton perso. Donc, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de moyens de personnalisation. Genre, peut-être pas changer ta coupe de cheveux, etc. J'ai pas choisi, d'ailleurs, au début de l'histoire. Bon, on verra comment ça se personnalise ou pas. C'est vrai que généralement, dans ces jeux-là, il n'y a pas de personnalisation. Ouais, on devrait se dépêcher, ouais. Vite. Vite. Ah, il se dépêche beaucoup, là. Wow. Trop poche, hein. J'ai failli, j'ai failli pas te voir. Mais toi aussi, t'es en retard. Ah, ça fait deux de nous. Mon nom est Hiro. Qu'est-ce que t'es-tu ? Il s'appelle Hiro. Il est aussi là à la bourre. Oh oh, c'est la belle de la matinée. On devrait le booker. On se dépêche. Vite, vite. Hiro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le héros de la première saison de Shadow Earth. Ok, visiblement, il n'a pas beaucoup d'endurance. Mais nous sommes dans la hausse, maintenant. C'est temps pour le final sprint. Ok, bon, en gros, c'est... En gros, ils étaient proches du but et il n'y avait plus qu'à faire le dernier sprint. Et il y a quelqu'un qui leur dit, non, on ne court pas. Qu'est-ce qu'il va falloir que je vous avertisse ? J'ai assez de choses à faire avec le conseil des étudiants. Attends, non, avec le président du conseil des étudiants. Sans avoir en plus à vous baby-siter. Oui, il y a la musique du duel. Et toi, tu t'enfreins déjà les règles dès ton premier jour. C'est pas vrai, en plus. C'est de ma faute. Je suis celui qui a proposé, enfin, qui a suggéré, pardon, qu'on croit. Je ne demande pas à qui revient à la faute. C'est juste une question de bon sens. Bon, je vous suggère de vous dépêcher, mais sans courir. Vite, mais lentement. On a évité de prendre une balle, perdue. Elle ne devrait pas être autorisée à apparaître comme ça en sortant de nulle part. C'était qui ? On avait compris que c'était quelqu'un du conseil des étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est toujours en train de... Alors, honding, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'embêter peut-être les gens tout le temps. Enfin, de harcèlement. Enfin, pas vraiment du harcèlement, je ne pense pas. Mais de prendre la tête aux gens avec le fait de produire des résultats. T'importe ce que ça veut dire. On voit qu'il y a en soi. Il faut qu'on se détêche. On va marcher vite. Je ne vais pas forcément toujours tout traduire par contre. Parce que, encore une fois, ce genre de jeu, en japonais, bien sûr. Beaucoup de texte. Donc, à moins que ça ait vraiment du sens, à un intérêt, je ne le traduirai pas. Je vais me présenter à ses amis. Hey, nice to meet you. I'm Kazuki Shindo. And you're, uh... What's your name again ? Oh, je n'ai pas vraiment un nom. Are you really in our class ? Why don't I remember you ? Est-ce que je viens d'arriver ? Je ne sais pas si ça ne vous vient pas de moi. You must be the new transfer student. Yep. Wait, what ? No wonder I didn't know your name. Sorry. You must have had quite a warning. Hero can be a little too friendly sometimes. Oh, sorry. I'm me, Mori Amemiya. Nice to meet you. I guess we ought to take our seats. You can sit next to me. Actually, you might want to wait in the hall for now. You'll probably have to do a self-introduction when class starts. Oh yeah. I'm sorry about that. I'm sure we'll be present. I don't know. I don't know if we're present. I don't know if we're present. I don't know if we're present. Oh, I'm going to go through the dialogue. I don't know if we're present. You'll need to register your phone before you connect to it. Oh no! I don't know if we're present. I don't know if we're present. I don't know if we're present in the dorms. In that case, maybe there's still a chance. There's no way Mr. Makisei is going to be on time anyway. Just make a run for it. I'm sure you'll beat it. Ah, il faut qu'on a l'habitude que le professeur soit en retard également. Oh, Mr. Makisei is our home room teacher. It used to be Mr. Isazaki. C'est leur prof principale. Ouais, et puis surtout, je suis un peu pressé. Donc, est-ce que je peux me barrer maintenant ? Oh, oups. Sorry. The point is, Mr. Makisei is late all the time. Yeah, if we go now, we might be able to make it back before he does. Comment ça, we go ? Come on, let's get moving. You're going to ? You bet I am. Team Tardy's got a stick together. Got that right. Can't abandon a friend in need, you know ? Quoi ? Quoi ? When you put it that way ? Quoi ? Mais pourquoi tout le monde veut venir avec moi, là ? Ouais, non, non. Vous, vous, vous restez là ? With our speed, we'll be back in no time flat. We'll lay on the pressure, hero. Now that I think about it, If we all go, we might just end up slowing you down. Mais voilà, vous allez tous me ralentir, si on y va tous en même temps, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, on y va pour un téléphone, et puis après, on partira quatre. J'ai vu déjà comment vous me ralentissez là, à me revenir, mais c'est pas une bonne idée. Ils vont essayer de me... Ils vont essayer de me couvrir, en fait, le temps que j'aille chercher mon téléphone. Pourquoi notre chemise, elle remonte moins haut ? Que les autres ? Alors, évidemment, on peut sprint. Ah, attendez, je veux juste... Non. Ah, j'ai pas encore accès au... Au menu, alors. On regardera quand... Une fois qu'on aura accès au menu, on regardera s'il y a les voies j'appes ou quoi. Bon, français, c'est mort, hein. Sachez-le. Pourquoi est-ce que... Est-ce que tu fais tout ? C'est pas en cours, toi ? Tu veux... Retourne au dortoir ? Tu peux bien te courir, oui. Ah oui, toi aussi, tu peux bien te dépêcher. Attendez, il a une moustache. Il a une moustache ? Non, c'est d'accord, c'est... Ouah, il a disparu ! Non, c'est juste... Sa bouche est un peu entre-ouverte, on dirait qu'il a une moustache, mais pas du tout, en vrai. Je cache la minimap, hein, petit peu, mais c'est pas trop grave. Et messieurs ? Et messieurs ? Tu as vu mon téléphone ? Ah, c'est bon, nous avons préparé notre téléphone, tout va bien. Big bro ? Il me semble que tu es dans un instant. S'il y en a. Bah oui, oui, on va être un peu placé, oui. Mais pas trop le temps. Ok, maintenant, on a accès au menu. Alors, laissez-moi voir s'il y a un genre les voies en japonais. Oui. Et je pense qu'il y a... Ok, on va les mettre en japonais, quand même. On va faire défiler le... Alors, est-ce qu'on a bien les voies en japonais ? Oui. C'est bon, on a les voies en japonais. Ah, je vais aller dans ma... Ah, non. D'abord, il faut aller à l'école. Allez, débouchons-nous. Il n'y a rien à foutre du règlement, on va courir. On va au premier étage, bien sûr, tout de suite. Vite. ouf on est épuisé le prof ça effectivement il a eu il faut que je continue je continue me dépêcher à nos deux courants mais ça va c'est pas très très grave je veux dire tu arrives dans le prof ok non l'appel mais pourquoi le fait le défi en duel à shadow earth mais non mais ça va pas je suis déjà suffisamment en retard s'il vous plaît mais ça va n'est pas besoin de crier quoi il ya visiblement c'est une habitude bon ok mais viens voir plus tard dans le mec qui se fait convoquer instantanément quoi il devrait pas faire le bordel comme ça dans le couloir bah bravo ah tu dois être le nouveau machin est ce que tu as ton téléphone oui c'est bon je l'ai allez vas-y présente toi elle est à la classe merci héros ton sacrifice te sera pas oublié alors j'espère que c'est pas un de ces jeux où on nous fait faire vraiment les cours non ça a l'air d'aller parce que dans persona vous suivez si vous avez pas fait le persona 5 alors c'est pas vraiment du spoil hein vous avez vraiment les cours et vous avez des tests avec tout est fait il faut vraiment que je fasse gaffe à ce qui est écrit dans le jeu faut que je fasse vraiment genre des cours en plus oh mec j'ai cru qu'aujourd'hui ça n'a jamais terminé et maintenant on va pouvoir rentrer chez nous bon merci à toi évidemment je crois que tu dois aller voir le prof d'ailleurs tu vas aller dans le club d'athlétisme je crois que c'est ça il va nous proposer évidemment de jouer à shadowverse je parie en gros ils essaient de reconstruire un club de shadowverse sûr que t'es un grand fan de shadowverse n'est ce pas on va offrir le club tous les ensemble c'est quoi shadowverse t'es sérieux c'est là vraiment la première fois que t'entends parler de shadowverse oui j'avais oublié que tout le monde n'y joue pas bon bah tant pis pour le club du coup non c'est bon tout le monde commence bien quelque part exactement c'est le bon état d'esprit ça waouh usa il a des étoiles dans les yeux tu vois je pense qu'on nous apprend à jouer il va nous installer je pense l'application bien sûr oui pour ceux qui connaissent pas shadowverse ce n'est pas juste un anime c'est bien évidemment un vrai tcg vous pouvez y jouer en ligne ou sur téléphone ou enfin en ligne oui forcément en ligne à la base je crois que c'était juste un jeu mobile et après ils ont fait un client team maintenant ok bon ils nous ont les petits accessoires classiques des tcg quoi et il y a une version physique qui va arriver mais qui va fonctionner avec des règles un peu différentes ça s'appelle shadowverse evolve donc encore une fois c'est différent c'est le même univers mais ça ne peut pas être les mêmes règles est déjà sorti d'ailleurs shadowverse evolve au japon et on s'aider on sait très bien que ça va arriver chez nous peut-être à la fin de cette année voire 2023 mais ça arrive prochainement non mais je alors attends parce que mec tu me balances ça comme ça dans le jeu je connais pas les règles ah oui je débute mimori elle est gentille ah oui on va jouer contre la gentille mimori à donner tout ce qu'elle a pour m'apprendre personnellement je connais déjà les règles mais c'est bien ça va nous permettre à éventuellement n'importe quelle personne qui ne connaîtrait pas le jeu le tcg d'en apprendre les règles ok démarrons d'abord où est-ce que tu n'essaierais pas de jouer le gobelin depuis ta main tu peux jouer une carte en dépensant des play points égal à son coup enfin égaux à son coup donc le coup est indiqué en haut à gauche et les play points disponibles sont indiqués à droite autour de l'espèce de jeu rond là vous voyez qu'il y a un maximum de 10 je crois 1,2,3,4,5,6,7,8,9,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 donc au gros maximum on va pouvoir dépenser 10 play points une fois qu'ils seront tous disponibles hop je dépense de manière générale on ne peut pas attaquer avec une carte qu'on vient de jouer enfin une unité qu'on vient de jouer donc on va repasser notre tour tout de suite pour rien faire de plus maintenant c'est son tour à elle elle ne peut rien faire donc elle passe son tour elle n'a pas de carte il coûte 1 donc là on vient de piocher une carte qui coûte 2 bien évidemment donc maintenant notre gobelin peut attaquer et en fait effectivement c'est plus le tour dans lequel on l'a joué donc on va pouvoir le sélectionner pour s'en servir et taper directement le leader adverse le joueur adverse donc vous voyez que sa jauge qui était en haut a diminué elle est passée de 5 à 4 voilà donc c'est ça je prends un peu d'avance sur le tuto pardon donc voilà le donc la puissance offensive du gobelin enfin de n'importe quelle unité c'est la petite épée bleue donc ça veut dire qu'il fait un dégât et en bas à droite c'est la puissance défensive lorsque deux cartes s'affrontent on diminue la puissance défensive d'autant que l'attaque évidemment c'est pas renouvelé à chaque tour donc ça veut dire que les blessures persistent et donc une fois qu'une créature a atteint le zéro de défense je viens à les détruire là donc du coup on a pioché comme je le disais tout à l'heure un petit dragon de sable des tempêtes de sable qui coûtent 2 ça tombe bien parce que à chaque début de tour on gagne un playpoint supplémentaire donc on peut maintenant jouer des cartes qui coûtent 2 au prochain tour on pourra jouer des cartes qui coûtent 3, 4 etc voilà donc et donc lui on vient de le jouer donc il ne peut pas attaquer on passe le tour c'est à son tourelle ok maintenant elle peut jouer un truc voilà notre tour à nous on a vioché un truc qui croit on a 3 points de playpoint on va pouvoir le jouer voilà donc là on nous dit c'est vas-y avec le gobelin tu vas taper non pas elle mais le donc on pourra attaquer la créature adverse ou le le leader donc on attaque avec le on attaque sur le leader on a fait j'ai un dégât supplémentaire et là on va attaquer avec le dragon sur le perso puisque bah elle elle va nous mettre que 2 dégâts et comme il a 4 points de vie bah on va survivre elle on va la tuer voilà donc ça c'est exactement ce que je disais toute l'heure il les surpersiste donc c'est la fin de l'outre alors là pour le tuto évidemment on a des points de vie réduits on n'a que 5 points de vie tous les deux normalement on en a 20 alors donc là elle vient de pop une créature qui a un genre de bouclier autour d'elle et en fait on ne peut pas ça empêche d'aller attaquer le leader directement tant que la créature est sur le terrain elle s'empêche aussi d'attaquer les autres créatures donc en gros c'est comme un taunt on est obligé de taper en premier ce personnage là si on veut taper quoi que ce soit d'autre là wow youpi tu viens de récupérer une carte sort donc on voit que c'est d'ailleurs au lieu d'avoir le contour un peu rond c'est un rectangle comme ça qu'on s'en rend compte donc c'est évidemment c'est du une fois que c'est joué ça s'en va dans la défausse donc là en gros on nous dit vas-y on joue ce sort pour péter la créature puisque si on regarde voilà quand on le joue il inflige 6 dégâts à 1 une follower ennemi donc les followers c'est les créatures donc on va pouvoir infliger 6 de dégâts une créature qui n'a que 4 points de vie donc ça l'a détruit du coup maintenant on peut attaquer et on va avoir une toile de quoi la tuer voilà la chance du débutant bien sûr il y a d'autres choses à savoir mais allez ne vous inquiétez pas cette première partie du jeu évidemment est un grand tuto et à vrai dire je me faisais la réflexion je pense que ce jeu est très bien si vraiment si vous connaissez pas Shadowverse pour débuter plutôt que de vous lancer directement enfin plutôt en vous lancer en même temps en parallèle peut-être sur le jeu si jamais ça vous intéresse le vrai jeu en ligne puisque en fait l'avantage là vous allez voir par la suite mais vraiment le jeu vous prend vraiment la main pour vous apprendre à jouer maintenant je pense que tu es prêt maintenant que tu as les bases donc du coup on va combattre à Hero tu es prêt que tu es bonne c'était ta tu es pas tu es pas qu'il est trop tu es pas que tu es pas 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 Sous-titrage ST' 501